Bonjour les filles, j'espère que tout se passe bien pour vous. Nous sommes dimanche, en ce début de semaine, en ce début d'année, tous mes voeux. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de bienveillance et d'énergie positive lorsque nous sortons d'une famille toxique, ce qui n'est jamais très évident. Cette semaine, j'ai eu une magnifique séance avec une cliente à moi. En route pour ça à la trentaine, sortant d'une famille toxique bien sûr, et qui est arrivée chez moi avec une vraie volonté d'avancer, de comprendre ce qui se passe et de sortir dans cette espèce de cul-de-sac dans lequel elle se trouve. Et au fur et à mesure des séances, elle a commencé à prendre confiance. Elle a commencé à sentir à quel point mon regard sur elle était ce que j'appelle bienveillant. C'est quelque chose qui, dans nos familles toxiques, relève de quelque chose de fou. La bienveillance, bien sûr, on ne connaît pas. Et la bienveillance, en fait, c'est un regard positif sur quelqu'un. C'est-à-dire que quel que soit ce qu'il dit, quel que soit ce qu'il pense, quel que soit son point de vue ou ses émotions, on va tout simplement les respecter. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, ça ne veut pas dire qu'on va sauter pieds joints avec lui là où il se trouve, mais ça veut dire que le regard est bienveillant, il est tendre, il est amical, il est généreux. Et au fur et à mesure de nos séances, cette jeune femme a commencé à comprendre qu'est-ce que ça signifie un regard bienveillant. Elle a commencé à l'expérimenter. Et à la dernière séance, je lui ai posé une question en lui demandant où est-ce que dans sa vie au quotidien, elle retrouvait cette énergie-là ? Où est-ce qu'elle sentait cette même positivité, ce regard généreux et bienveillant ? Et elle m'a raconté une histoire, et elle, c'était complètement un peu sortie de vue. Elle se retrouve au superbe et elle va dire un magnifique réveillon à la caissière qui la pauvre se trouve là sans qu'on la voit depuis déjà pas mal de temps. Et la caissière la regarde et tout d'un coup, toute son énergie devient un sourire. Tout d'un coup, son énergie, elle regarde ma cliente et elle va lui répondre avec beaucoup d'amour mais à toi aussi et je te souhaite tout le meilleur du monde, etc. Et quand ma cliente me raconte ça, en fait, elle est surprise que je mette ça en lumière, que je mette cet événement en lumière, parce que pour elle, c'était une évidence. Et tout d'un coup, elle s'est rendue compte qu'elle-même avait la possibilité de créer des îlots de bienveillance, des interactions avec les autres où tout d'un coup, cette générosité et cet amour et cette envie de tout simplement de sourire aux autres puissent s'exprimer. Elle me donne un deuxième exemple, également super, une femme un peu plus âgée qu'elle fait la queue depuis très très longtemps et elle va lui donner sa place. Et là aussi, cette interlocutrice va la remercier chaleureusement et va lui citer tout le bonheur du monde et une année magnifique, etc. Et dans ces deux exemples-là, en fait, ma cliente tout d'un coup, doucement, doucement on se rend compte que la générosité et la bienveillance et cette énergie tellement positive qui tout simplement, très souvent, nous soulève le cœur et nous permet en fait de sortir de ce super avec le sourire, et bien c'est un choix. C'est un choix, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris quelle était cette énergie-là, une fois qu'on a reconnu ce, j'ai envie de dire, ce bruit de vie et à quoi ça y ressemble, et bien tout d'un coup c'est beaucoup plus facile de le reconnaître, de le choisir, d'y aller, de le créer. Et en cette nouvelle année, j'avais très très envie de vous donner cet exemple-là parce que je pense que beaucoup de femmes viennent vers moi et me disent mais par où on commence ? On a une famille toxique, on a des parents toxiques, on a pu faire le choix d'avoir un conjoint toxique, des petits amis toxiques, des enfants toxiques, etc. Par où on commence ? Et je pense que quelque part, la première chose à faire, c'est tout simplement de trouver quelqu'un qui va vous permettre de vivre de manière protégée cette expérience-là de bienveillance, ce regard généreux et cette envie de bien faire, cette envie de donner, cette envie d'avoir la liberté de créer quelque chose de différent. Et ça commence par ça. Et puis doucement, doucement, ça commence par ces points de lumière que l'on allume, ces lumières que l'on allume dans nos vies, où doucement, doucement, on va se rendre compte qu'il y a également une autre manière de faire. Il y a une autre, une alternative à la configuration dans laquelle nous avons été élevés, éduqués et que cette alternative-là, elle est absolument magnifique et qu'elle nous donne plein d'énergie et qu'elle nous permet de nous lever le matin et de sourire. Donc voilà, c'était ma première vidéo de 2021. J'avais très envie de vous l'offrir. À nouveau, soyez sûrs de nous rejoindre sur le groupe Facebook. Le lien est dans la description de cette vidéo-là. Nous vous y attendons pour des stratégies, pour toutes sortes de tips, comment avancer, comment s'en sortir, comment commencer à réfléchir différemment à « La femme est toxique » pour commencer un peu à respirer et à prendre de l'altitude. Merci infiniment, magnifique journée, très bonne année et rejoignez-nous rapidement. Bye bye.